Il est midi, l'avion se pose à Chisinao, capitale de la Moldavie. Le niveau de stress monte d'un cran, car c'est maintenant que va commencer sur le terrain l'opération Transnistrie. La Transnistrie, un petit état autoproclamé depuis 1992. Seule Moscou soutient ses séparatistes russophones nostalgiques de l'URSS et détestant les journalistes occidentaux. Par mail, les autorités locales nous ont refusé l'autorisation de travailler. Refus d'accréditation des journalistes de l'agence Kappa. Un contact sur place nous a indiqué que la surveillance serait serrée. Il ne faudra dire que du bien pour ne pas avoir de problème avec notre KGB. Comme en Crimée et maintenant dans l'est de l'Ukraine, Moscou apporte un soutien sans faille à ses séparatistes. A tel point qu'en 20 ans, ils ont construit en Transnistrie un petit état dictatorial fier de son KGB. On y élit un président, un certain Yevgeny Shevchuk, ici lors de son investiture. A partir de cette minute, Yevgeny Vassilievich Shevchuk prend ses fonctions de président de la République Moldave de Transnistrie. Alors à quoi ressemble cette région avec son nom façon bande dessinée ? Avec une petite caméra, un appareil photo et nos téléphones portables, nous nous lançons, aidés par un contact, vers une aventure qui débute comme un film d'espionnage. Alors tu vas d'abord acheter un téléphone avec une puce Moldave, car les services de Transnistrie ne pourront pas nous écouter sur ce réseau-là. Sur la route, pour assurer notre passage de la frontière ultra sécurisée de la Transnistrie, notre homme a même prévu de changer de voiture. C'est lui ? Ne filme pas. Nous transférons nos bagages. Par précaution, nous n'essayons pas de filmer le passage de la douane. Ça y est, nous sommes en Transnistrie. Et très vite, nous sommes contrôlés. Qu'est-ce qu'il vaut ? Il note le numéro de la voiture et mon identité. Ici, c'est une zone de sécurité proche de la frontière. Nous revêtons alors de vrais costumes de touristes. Visite du château. Visite du monastère. Nous allons au fin fond de la campagne, là où le KGB ne vient pas. Et nous tentons alors le gros coup, comme avec Lydia qui prend l'air avec ses voisins. Question subversive. Comment va la vie ici en Transnistrie ? La vie, elle est comme elle est. Difficile ? Oui. Il n'y a pas d'argent ? On n'a pas d'argent. Regarde mes chicots. Tu sais, ma retraite, elle est de 1000 roubles. Ouh là là, mais qu'est-ce que je dis là, moi ? Coup de stress pour Lydia. Une réponse qui écorne l'État. Ça inquiète toujours un peu. Alors elle décide de se rassurer. C'est du vin maison. Il vient des vignes de Lydia. Santé, alors. Cus sec pour Lydia. La paysanne noie les questions dans le breuvage. Nous repartons en quête d'informations. Avec cette fois sur notre chemin, ces deux marins. Disco russe à fond. Discussion au minimum. On se méfie de l'étranger ici. Comment ça se passe la vie ? Comment ça se passe la vie ? La vie, elle est comme elle est. On est habitués. Tout est normal. Tout va bien. Les deux hommes sont heureux de nous voir partir. Et pour cause, la route vers la capitale Tiraspol nous rappelle où nous sommes. Un pays non reconnu, sous haute tension. Je n'avais pas vu le truc militaire. Image volée du palais du gouvernement, derrière un Lénine géant. Notre guide est en permanence sur ses gardes. Arrête, arrête de filmer. Sur la place centrale, un écrangé en exalte les valeurs militaires. Normal, car ici on est en lutte pour exister. Et c'est le Kremlin qui encourage cette bataille. Olga accepte de nous expliquer tout ça en quelques minutes dans un parc discret. Je suis citoyenne de la République de Transnistrie. Mais je suis aussi citoyenne de Russie, en fait. Et je suis très fière d'être citoyenne de ce très grand pays, qui est mon deuxième grand pays. Alors, vous avez reçu deux passeports ? Oui, deux passeports. Un transnistrien et un russe. Alors celui d'ici, voilà à quoi il ressemble. Mais on ne peut aller nulle part avec, sauf en Moldavie. C'est pour ça que la Russie offre un passeport en plus, alors, pour voyager. C'est ça. Un passeport en paquet cadeau. La Russie joue les Messies. Et les autorités locales le lui rendent bien. Depuis le début de la crise ukrainienne, elles demandent le rattachement à Moscou. Dans le centre de Tiraspol, de petites tentes sont apparues. On joue carrément au plébiscite populaire pour être rattaché aux grands frères. Qu'est-ce que c'est que cette lettre ? C'est une lettre pour Poutine, avec une demande d'intégration à la Russie. Notre but ultime, c'est d'être rattaché à la Russie. On va envoyer toutes ces signatures à Poutine pour qu'il voit que ce n'est pas une personne, mais tout le monde qui veut ça. Et vous êtes qui ? Nous, des touristes de France. Non, 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 vous êtes qui de France ? Vous êtes qui ? On est des touristes. Ah, vous êtes des touristes, c'est ça. Nous l'avions un peu oublié, les oreilles du KGB de Transnistrie sont partout, et ses agents vont nous le prouver dès le lendemain. À la grande fête du 1er mai, l'hymne national. De notre côté, nous nous efforçons de donner le change. Photos avec les vétérans de la 2e guerre mondiale. Nostalgie avec la dernière pravda du parti communiste. Et nous écoutons le message politique du jour. Je peux dire avec certitude aujourd'hui qu'au Parlement de Russie, 3 parties, je dis bien 3 parties, soit presque la moitié du Parlement, sont prêts à voter pour la reconnaissance officielle de notre République. Cela a été confirmé à notre délégation. Bonne fête à tous, beaucoup de joie et de succès. Me sentant observer, je déclenche mon portable dépassant de ma poche de chemise. Cet homme qui me filmait me suit alors du regard. Celui que l'on voit de dos ici va nous arrêter. Interrogatoire, vérification des papiers. Mais il va nous laisser notre matériel. Nous comprenons que notre tournage en Transnistrie est terminé. La suite de l'histoire vient de la télé officielle. Le 9 mai, Dimitri Rogozin, envoyé spécial de Vladimir Poutine pour la Transnistrie, vient promettre que la Russie sera toujours là pour défendre le territoire et ses habitants. Une bonne façon de réaffirmer qu'ici, c'est Moscou qui décide.